Bonjour mesdames et messieurs, Mathieu Paquette qui vous souhaite la bienvenue à ce tout nouvel épisode de Rangers TV, dans ce format un peu différent aujourd'hui. Alors vendredi soir, c'était le match inaugural de la saison 2021-2022 des Rangers. Bien sûr, les joueurs ont été présentés à la foule, dont notamment... Alors pour l'occasion de ce premier match de la saison au centre récréatif Édouard Rivet, les visiteurs étaient les Flames de Gatineau. Alors sans plus attendre, allons voir le résumé du match avec Gabriel Benoît à la description. Fiori, Kamel avec beaucoup de vitesse, beaucoup de pression sur le numéro 5, c'est le défenseur qui réussit à refaire la ronde, passe devant le filet, c'est le but ! Et c'est un but, Jacob de Masson ! Aidé par Kakouras, la rondelle qui sort ouverte dans le filet, bloqué par Kakouras, tire, bloqué par la gardienne, autre arrêt du Guardian Rangers qui folle les Flames et le chamaillard devant le filet. C'est remporté par les Flames, qui tire au filet, bloqué par Brousseau, la rondelle derrière son filet, tente de revenir devant le filet, c'est un but de la part des Flames. Mise en échec de Possa, qui empêche les joueurs de Possa, justement, c'est lui-même qui s'en va dans le coin de la patinoire, prend la position de la rondelle, passe derrière le filet, à Gabriel, devant le filet, à Guillaume, la fin de tir, à le but ! Quel jeu de la part de Guillaume Cicotte, qui vient déjouer le gardien dans une boîte à souliers ! Le joueur des Rangers qui basera juste là, c'est les Flames qui s'appelle Possa, côté à Guarno, et le but ! Broucaro ! Quel jeu des Rangers en avantage numérique ! Alors qu'il y a une bagarre dans le coin pour la rondelle, la rondelle passe, se retrouve dans le filet, et le tir à but ! Ah, quel tir de la part du numéro 11 d'Agenais, toujours champagne. Néon 28, des Flames, qui passe à la pointe, tir à la pointe, bloqué ! Et la rondelle qui dévie sur Orsini et déjoue le gardien des Rangers, un but mal chanceux ! L'entrée de zone, des Flames, mais il rentre directement en zone, on va s'y tir, et but ! De l'autre côté, le verre, passe derrière le filet, la rondelle ! Notre entrepreneur, et qu'il y a l'arrêt ! Quel arrêt de la part de Brousseau, qui, de tout son corps, se lève ! Les Flames qui ont la position de la rondelle, en déton avancé, passe devant le filet, bloqué par un joueur indéfensive, bloqué par Kakoura dans le filet ! Ah, la rondelle se retrouve sur le basson de Cloutier, qui vient marquer un but, qui passe devant le côté, tire ! Et le but ! Les Rangers qui ont un soupir de soulagement, alors que c'est 5 à 4 ! Alors voilà, malgré une bonne performance, les Rangers qui se sont inclinés lors de ce premier match de la saison régulière, mais ils avaient la chance de se reprendre dès le lendemain, alors que samedi après-midi, ils rendaient visite au Shamrocks du West Island du côté du sportplex Pierrefont, et c'est porté par deux buts d'Adam Fioré que les Rangers ont réussi à triompher lors de ce deuxième duel de la fin de semaine, qu'ils ont remporté au compte de 4 à 3. Les Rangers qui ont donc une fiche d'une victoire et une défaite après cette première semaine d'activité. L'action reprendra la fin de semaine prochaine au Centre Récréatif Édouard Rivet, alors que les Rangers disputeront deux matchs devant leurs partisans. Ça commence vendredi soir, alors que les Braves de Valleyfield seront les visiteurs dès 19h30 au Centre Récréatif Édouard Rivet. Et puis dimanche à compter de 16h, c'est le Collège français de Longueuil qui sera de passage à Montréal-Est pour y affronter les Rangers. Alors voilà mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce petit résumé express. N'oubliez pas que vous pouvez désormais suivre les Rangers sur la plateforme LiveBarn pour tous leurs matchs. Et n'oubliez pas d'utiliser le code promotionnel à l'écran si vous souhaitez vous abonner pour profiter d'un rabais de 10%. Alors voilà, ici Mathieu Parquet qui vous souhaite à tous une bonne semaine. Et on se revoit la fin de semaine prochaine pour un autre épisode de Rangers TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !